Bonjour à tous, je commence ce reportage en vous apprenant le décès de Sophie Moïse qui était une des très grandes actrices de Jean-Pierre Mocky. Elle avait tourné dans 10 films. Je vous montre le coffret, Jean-Pierre Mocky, qui est quasiment introuvable parce qu'il est indépendant, quasiment 100% indépendant. Il était propriétaire d'un cinéma à Paris d'ailleurs, où il projetait ses films. Et Sophie Moïse, en fait, elle avait tourné dans Amor Garbitre, par exemple, qui avait été tourné près du stade Robert-Dieu-Chon. Donc c'est un peu plus haut. Donc on est dans un quartier très défavorisé. Je vous montre l'état de sa maison. Elle est entièrement carbonisée. Il reste des panneaux d'Angers avec tout ce qui est, vous savez, regratifs, aux arrêtés, préfectures, etc. Donc voilà, encore un cas triste. Un cas très triste sur moi. Je pense qu'elle n'a pas eu la reconnaissance de ce qu'elle aurait dû dans le cinéma. C'est Jean-Pierre Mocky. Il a été traité comme un pestiféré parce qu'il abordait des sujets comme la pédophilie, la corruption. Regardez ses films. Regardez Voter pour moi. La filmographie, elle est tellement immense chez lui. Les sujets abordés sont tellement... Moi, je l'avais rencontré, Jean-Pierre Mocky. Je vous avais fait une petite vidéo par rapport à ça. où je lui avais demandé du travail. Il m'avait dit... Il n'avait pas l'opportunité. Il ne pouvait pas me proposer quelque chose. Il n'avait pas l'argent. C'est tout simplement. Le quartier est hyper défavorisé. Là-bas, le quartier de Saint-Julien, c'est tout les HLM. Mais on est du côté, par exemple, de la... On est à peu près dans le même cas de configuration que la Sabrière, pour ceux qui connaissent sur moi. C'est extrêmement pauvre. Et moi, je me dis qu'une actrice comme ça, elle aurait eu la reconnaissance qu'elle aurait dû être. Je pense que ce ne serait jamais arrivé. Ce ne serait jamais arrivé. C'est clair. Donc, elle est décédée ici. C'était quand ? C'était hier. Parce que je tourne cette vidéo à l'instant même. Et je voulais vous dire aussi, pour passer un petit message, aux avocats de Rouen. Peut-être que cette dame avait besoin de vous. Comme Catherine Doré, par exemple. Là, quelques pas d'ici. Quelques rues, plus exactement. Moi, j'ai tourné un autre reportage avec Catherine Doré. Et c'était à propos de l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Parce que le mouvement des Gilets jaunes est né de Rouen. C'est un secret de politique chinelle. Personne ne veut vous le dire. Mais demandez à Emmanuel Macron la vérité. Demandez-lui la vérité là-dessus. C'est que le mouvement des Gilets jaunes, il a été récupéré par quasiment tous les partis politiques. Tout le monde s'est jeté sur l'aubaine, pour les élections européennes, par exemple. Voilà. Ça a été un pugilat. Ça a été... On n'arrive pas à faire sortir la vérité là-dessus. Et moi, quand j'ai tourné ce reportage-là avec Catherine Doré, on s'attaquait aux mafias, quoi. On s'attaquait aux mandataires judiciaires. On s'attaquait aux avocats qui ne font pas leur travail. Ça, comme je dis, voilà, moi, je passe un message aux avocats. Je leur dis, mais regardez le chaos que vous créez. C'est ce qui est arrivé à cette dame-là, Sophie Moïse, ça aurait pu arriver à Catherine Doré. Si sa maison, elle avait reçu une injonction pour être saisie, mais sa maison brûlait. Elle me l'a dit clairement. Je vais mettre feu à ma maison. Vous comprenez ? Là, je ne dis pas que Sophie Moïse, on ne connaît pas les causes exactes de ce qui s'est passé. Mais de toute façon, ça peut être au minimum de l'inservibilité. Au minimum. Donc voilà, je vous passe le message. Les avocats de Rouen, vous sautez sur ressort, vous dansez devant le tribunal en ce moment. Je vois des scènes devant le tribunal administratif aussi, par exemple. Là, vous avez tous ceux qui se font couper leurs droits sociaux, etc. Vous bloquez l'entrée, vous gênez, poussez-vous, quoi. C'est insupportable. Dernière nouvelle, vous tenez le cercueil d'un avocat qui s'appelle François, l'avocat anonyme. Je ne sais pas trop de qui vous parlez, si c'est de François Dengréan, François Boulot. J'ai rencontré François Boulot. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu en penses, toi, dans un cas, par exemple, Catherine Doré et autres, parce qu'on est nombreux dans ce cas-là, même moi. Là, j'ai un dossier sur Nanterre, je ne peux pas me défendre. Aucun avocat ne veut me défendre. Et au tribunal de grande instance, l'avocat est obligatoire. Comment on fait dans un cas comme ça ? Comment on fait ? On est rue des Arts réunis. Regardez. Il n'y a que les artistes pour m'aider. Tous les artistes. Tous les autres, tout le système, la banque, tout ça, tout à chef de gré. Il n'y a plus personne. On assiste à un effondrement total des droits, des droits de la défense. Donc voilà, vous gagnez, les avocats, vous gagnez au départ, d'après vos chiffres, parce que c'est les chiffres que vous avez donnés hier, minimum 26 000 euros, 40 000 euros, quand ça va. Mais combien il y a de pots de vin par derrière ? Pourquoi vous attaquez pas, pourquoi vous essayez pas de, je sais pas, vous prenez bien des secrétaires pour vos cabinets ? Pourquoi est-ce que vous prenez pas des gens pour tracter, pour aller chercher des clients, des litiges, il n'y a que ça ? Il n'y a que ça, que des emmerdes. Pourquoi vous ne tractez pas, au lieu de vous reposer sur votre petite mafiade cabinet, qui s'entraide entre eux, qui se garde tout leur petit secret entre eux ? C'est ça le problème. C'est ça tout le problème avec vous, en fait. C'est que vous vous protégez tous les uns les autres. Et pendant ce temps, il y a des drames. Voilà, il y aurait pu y en avoir un, comme je disais, avec Catherine Doré. Là, Sophie Moïse, moi ça me touche, parce que c'est une actrice que j'adorais. Voilà. Et c'est pas possible. Des drames comme ça, il y en a tous les jours, on n'en a pas connaissance. Des fois, j'arrive, moi voilà, je fais du reportage, d'enquête, d'investigation. J'arrive sur des lieux au bon moment. J'arrive à sauver la situation. Et des fois, c'est trop tard. Donc on apprend par la presse que c'est trop tard. On n'a rien pu faire. Et ça, putain, ça me fait chier, quoi. Parce que moi, je cherche des financements aussi pour des films. Et cette actrice-là, j'aurais pu la faire tourner. Elle aurait même pu jouer le rôle de Catherine Doré, vous voyez, par exemple. On aurait pu donner de l'argent aux gilets jaunes. Mais au lieu de ça, je suis obligé de faire des plaintes. Voilà, pour essayer, plainte contre X, pour essayer de tenter d'approuver que c'est moi qui ai créé ce mouvement. Au minimum, lors de ce reportage, cette défense. Et puis après, c'était pendant les élections législatives. Voilà. Mais ça, c'est... Je suis tout seul. Moi, je n'ai aucun avocat de Rouen qui veut me défendre là-dessus. Déjà, c'est très difficile d'arriver à trouver un avocat sans un petit dossier. C'est très difficile. J'ai eu l'aide, moi, de mettre mon sourire, par exemple, qui était très bien. J'ai un petit jeune, le gars qui est en train d'essayer d'aider dans ma famille. J'ai... C'est un enfer. Dès que c'est politique, dès que c'est un peu tendu, c'est... Voilà, je vous parlais de mon procès de Nanterre. Je n'ai pas d'avocat sur Rouen. Je n'ai pas d'avocat sur Nanterre. Je n'arrive pas à en avoir. Quand je vais voir les juges, vous imaginez, vous êtes face au juge. Il vous regarde. Alors déjà, vous devez... Ce n'est pas un regard méchant. C'est un regard bienveillant. C'est un regard... On ne comprend, mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Vous êtes face à une dureté. La dureté de la justice, mais la compréhension des juges, ils vous disent, si ton dossier, si tu n'arrives pas à avoir d'avocat, on va être obligé de radier l'affaire, quoi. Et le gouvernement a fait passer un texte de loi. C'est-à-dire que maintenant, référé, donc je serai obligé de faire un référé derrière, la présence de l'avocat est obligatoire. On n'en sort pas. On n'en sort pas. On n'en sort pas. On n'en sort pas. Et là, j'ai adressé un message au MEDEF. Moi, au MEDEF, je vous ai fait un mail. A tous les petits patrons de TPE qui se retrouvent dans des situations comme ça, avoir des maisons qui s'enferment, quoi. Certains perdent la vie, certains se suicident ou perdent leur femme ou se retrouvent dans des situations pareilles. Il faut absolument demander l'abrogation de cette loi qui nous rend dépendants des avocats. Moi, je vous dis, les avocats, ils dansent comme des ressorts. Mais on ne peut plus... Là, nous, les petits patrons d'entreprise, on ne peut plus se défendre correctement. On ne peut plus. Donc là, je fais une demande de réfugiés politiques. Je ne sais pas si vous voyez quand même. Tous ceux qui m'ont vu en télévision, ils voient une vidéo d'un mec, voilà, des mois après, qui vous dit, moi, je fais une demande de réfugiés politiques. Alors que vous m'avez tous entensé. Quand vous me voyez en boîte, ah, c'est, vas-y, on prend des photos, les autographes et tout. Mais je leur fais, mais attendez, les gens, je ne peux plus. Mais regardez la gravité de la situation, quoi. C'est gravissime ce qui se passe. Donc voilà, cette vidéo pour vous faire court. Essayer de prendre conscience et message aux avocats, la retraite, machin, qui disent, oui, non, mais François, l'avocat anonyme, parce qu'ils savent que je veux être avocat. Donc là, je vais essayer de passer un concours dès que possible. Si ce n'est pas dans ce pays-là, ça va être dans un autre pays. Ça, vous avez bien compris que, voilà, moi, je demande... Là, je suis en train même de demander l'aide à des artistes, mais peut-être aux États-Unis. Parce qu'en France, je vois que c'est complètement bloqué, quoi. Les gens, ils ne peuvent plus. Ils avaient eu le cas de Franck Dubosque qui s'est fait exploser. Mais personne ne connaît la vérité derrière ça. Franck Dubosque, il était dans un lycée qui s'appelle le Marseux-en-Bas. C'est à Sauteville. C'est pas un quartier riche, quoi, ce quartier-là, non plus. Et en tout cas, ça ne l'était pas avant, en tout cas, à l'époque. Ça, c'est un peu endourgeoisé. Donc, bref. Mais en tout cas... Voilà, Franck Dubosque, moi, je t'ai fait une vidéo à côté de ça, à propos de ça, où j'explique exactement ce qui se passe. Et puis, de toute façon, tu connais la situation. Ce n'est pas grave. Tu dis, moi, j'ai vu que ça va. Tu arrives à t'en remettre. Donc, on va arriver à expliquer ce qui s'est passé, y compris la publication sur Facebook qui a été... Des fois, vous ne contrôlez pas ce que vous mettez sur Facebook. Ça va être... C'est des algorithmes qui contrôlent pour vous. On va essayer de trouver une solution, de toute façon. Vous avez bien compris. Je suis complètement bloqué et je suis à 5 heures du mat, devant un drame. Allez, bonne journée à tous. Et puis, les avocats, je ne vous écoute même plus. Sincèrement, je ne vous écoute même plus. C'est... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, quoi ? Sincèrement, non. Vous vous rendez compte de... Mais de l'état de déconnexion, quoi. On voyait un avocat, là, qui était carrément, il a sauté d'un avion en parachute. Alors, moi, j'y suis allé de mon petit commentaire. J'ai dit, oui, mais en même temps, un avocat qui vole, c'est assez habituel. Donc, voilà. Ils sont... C'est la fête. C'est la fête. Alors, le peuple est avec des flambous dans la rue. C'est que les avocats sautent des avions. Tranquille. En parachute, bien évidemment. Petit parachute doré. Putain, merde. Allez, je vais raccrocher. Cette vidéo fait 12 minutes. Et puis, moi, comme je vous dis, je vais essayer de... d'enquêter un petit peu, voir ce qui s'est passé, de connaître les vraies causes du problème, quoi. De toute façon, on voit déjà les causes. C'est clair. Bonne journée à tous. Bon courage.